Moi, je pense qu'on est en dictature sanitaire. On est en dictature sanitaire. Ils savent très bien que la situation, elle n'est pas dégueulasse. Et ils maintiennent la pression parce qu'ils savent qu'à la rentrée, ça va être chaud. Et ils veulent mettre les gens... Ils veulent les mettre sous cloche. Alors, l'autre information de ce jour, c'est le déplacement du Premier ministre Castex dans le CHU de Montpellier. Alors là, il en a remis une couche. Première couche. Les rassemblements de plus de 5000 personnes. Faut pas rêver les amis, jusqu'au 30 octobre, c'est nada. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Salut à toi, c'est Gemma. Donc, j'avais dit que je te ferais plus souvent des vidéos sur YouTube. Eh bien, ce soir, je t'en fais une. Bah, il faut dire que je suis obligé de prendre la parole en tant que résistant, en tant que citoyen engagé. Je suis obligé de te parler et de te transmettre les informations que j'ai à ma disposition. Donc, de quoi on va parler ? Bah... Je vais pas être original. Coronavirus. Coronavirus. Bah, comme d'habitude, ces derniers temps, quoi. Bon. Et il y a une première information qui m'a complètement fait halluciner. C'est que, bon, bah, j'ai regardé le point d'information du ministère de la Santé et j'ai écrit les chiffres sur Facebook, là. Et quand je les écrivais, j'étais plutôt content. Parce que je me disais, bah, les chiffres, ils sont quand même vachement positifs, quoi. C'est plutôt cool, dans les médias, on va pouvoir dire qu'il y a une amélioration sur le nombre d'hospitalisations, sur le nombre de décès, sur le nombre de personnes infectées, parce qu'il y en a beaucoup moins par rapport à hier et par rapport à ces derniers jours, sur le nombre de clusters qui ont diminué. Et bah non. Ils ont été chercher la seule information négative qui, en plus, est inclue dans une information positive, c'est-à-dire le nombre de nouveaux clusters entre hier et aujourd'hui. qui est de 25, mais des clusters, ce qu'ils vous disent pas, c'est qu'on en ferme aussi tous les jours et en réalité, le solde, il est négatif, mathématiquement négatif. C'est-à-dire qu'il y a moins de clusters aujourd'hui qu'hier. Donc c'est de putain de nouvelles. Mais en fait, non. Eux, ils ont été chercher des trucs qui étaient négatifs. Et regarde, je vais te le montrer, je te mens pas, j'ai pris un print. Alerte info, 25 nouveaux foliers de cas ont été ressorcés aujourd'hui. Quatre départements changent de niveau de vulnérabilité. Oh, j'ai peur, j'ai peur. Et regarde avec son visage là, qui fait peur, le mec masqué en train de travailler. Oh, c'est la catastrophe. Mais est-ce qu'on va mourir ou pas ? Donc voilà, en mode, c'est la paranoïa qu'ils continuent d'instiller dans les têtes. Ils ne nous foutront pas la paix sur ce sujet, qu'on se le dise, quoi. Et mais ça me fait halluciner, quoi. Il y a une autre information par rapport à ça que j'ai vu. C'est quand tu vas sur le site de Santé Publique France, genre les données, elles sont en PLS. Regarde, tu les vois, les données ? Les données, elles sont là. Hop. En fait, elles sont en PLS. Regarde, il n'y a pas de chiffres. Pas de chiffres, pas de chiffres, pas de chiffres, pas de chiffres, pas de chiffres. Les données, elles sont en PLS parce que comme elles sont bonnes, ils ont arrêté de mettre les graphes à jour, quoi. Et de les mettre à jour parce qu'au bout d'un moment, les gens ne sont pas cons. Et ils vont regarder ce qui se passe, quoi. Donc, ils voient bien que ça se passe globalement pas trop mal, voire même plutôt bien. Ça se fasse plutôt bien. C'est disruptif un petit peu comme idée. Mais je t'explique pourquoi. On est en vacances. Les gens, par millions, ils ont changé de lieu entre là où ils habitent, leur dominion. Et maintenant, ils sont en vacances. Ils ont fait des centaines de kilomètres. Et tu as tous les Français à travers la France qui sont en train de faire ça. Donc, tu as un brassage de population qui est absolument énorme, gigantesque. En plus, tu as quand même des touristes, Pays-Bas, Anglais, etc., qui sont venus en vacances. Tu as des gens qui sont allés au bled, qui sont revenus. Enfin bon, bref, tu as plein de pays avec lesquels on a des échanges. Et globalement, la situation, elle est stabilisée. N'oubliez pas que la France, c'est le pays au monde, habituellement, qui accueille le plus de touristes sur toute la planète. Donc, que la situation n'atteigne pas zéro, qu'il n'y ait plus zéro cas chaque jour, c'est normal. Parce qu'on est dans une période où il y a beaucoup, je le répète, il y a beaucoup d'échanges. Donc, globalement, que la situation soit stabilisée autour de nombres qui restent super bas par rapport au pic de la crise, ce n'est pas déconnant et c'est même plutôt une bonne nouvelle. Parce que si tu comprends bien ce que je viens de te dire, on aurait pu s'attendre à une remontée, mais pas à une petite remontée comme ça, une remontée en flèche. Ce n'est pas du tout ce qui est en train de se passer. On nous prend, on vous prend pour des couillons. C'est un truc de dingue. Bon, moi, je pense qu'on est en dictature sanitaire. On est en dictature sanitaire. Ils savent très bien que la situation n'est pas dégueulasse. Et ils maintiennent la pression parce qu'ils savent qu'à la rentrée, ça va être chaud. Et ils veulent mettre les gens sous cloche. Alors, l'autre information de ce jour, c'est le déplacement du Premier ministre Castex dans le CHU de Montpellier. Alors là, il en a remis une couche, première couche. Les rassemblements de plus de 5000 personnes, il ne faut pas rêver, les amis. Jusqu'au 30 octobre, c'est nada. Ne rêvez pas. Alors, même si les rêves parties, les fêtes de la musique, le projet X, toutes les fêtes qu'il y a entre les jeunes et dont on n'est pas forcément au courant, mais qui, ça peut être partout, c'est peut-être plusieurs dizaines, parfois plusieurs centaines de personnes. Et la rêve partie, c'était plus de 6-4 000 personnes. Ça n'a, ça a, on a vu, ça a été démontré que ça n'a absolument rien fait. Mais c'est pas grave. Jusqu'au 30 octobre, on va vous emmerder. Vous n'aurez pas le droit de profiter. T'auras pas le droit d'aller voir des concerts. T'auras pas le droit d'aller aux matchs de foot. T'auras le droit à rien, si ce n'est de fermer ta gueule et d'aller au boulot. Et si jamais tu tombes au chômage, tu restes chez toi et tu te la fermes. Et puis tu fais des CV. C'est comme ça. Et surtout, tu ne vas pas manifester. Il ne manquerait plus que tu ailles manifester parce que tu n'es pas content. Non, mais oh. Alors ça, c'était la première info. Deuxième info, il a demandé au préfet d'étendre le plus possible le port du masque obligatoire dans l'espace public. Je traduis. Maintenant, si c'est tout le centre-ville, ce n'est pas plus mal. Sauf si vraiment, il y a des endroits où on ne peut pas. Mais en gros, à Toulouse, par exemple, c'est les quais de la Garonne entre midi et je ne sais plus quelle heure. Et minuit ou deux heures du match. Je n'y vais pas, moi. Et bien là, ce sera peut-être toute la journée. Et puis ce sera peut-être le centre-ville. Et puis la revivage à Florène. Et puis la rue ceci, la rue cela. Et puis Bordeaux, forcément. Peut-être que ça s'est un petit peu trop su qu'à Bordeaux, il n'y avait pas le perce du masque obligatoire. Et que du coup, ça fait trop mauvais contre-exemple. Donc les Bordelais, je suis sûr que d'ici la fin de la semaine, vous y avez le droit. Je suis désolé. C'est comme ça. Ça ne sert à pas grand-chose. Je ne veux pas dire que ça ne sert à rien. Ça serait mentir. Mais ça ne sert vraiment à pas grand-chose. C'est démontré par la lecture scientifique, par la littérature scientifique. Mais ce n'est pas grave. Le premier ministre a décidé que ce serait comme ça. Ils vont nous faire chier jusqu'au bout. Psychologiquement, ils veulent foutre les gens dedans. C'est comme ça. Et bien évidemment, il a dit qu'il faut se ressaisir. Il est encore traité comme des gamins, genre irresponsables. Il faut se ressaisir maintenant, les enfants. Et puis, il a agité la menace du reconfinement. Alors moi, je peux déjà vous le dire. On ne sera pas reconfiné. Dans l'état actuel des datas que nous avons à disposition, et dans l'état actuel de la littérature, il n'y aura pas de reconfinement. C'est pas vrai. C'est un mensonge, ça. Alors après, peut-être que les données vont évoluer cet automne. Si le virus, il est saisonnalière, s'il est réparé tous les ans, s'il y a une saisonnalité, justement, c'est aux alentours d'octobre-novembre. Donc, ils vont nous emmerder avec leur rassemblement jusqu'au 30 octobre. Et puis, peut-être que là, il y aura une vraie remontée. Parce que le virus, ça serait comme la grippe. Chaque année, on y aurait droit. Mais en attendant, ils nous auront fait chier. Et après, ils pourraient peut-être reconfiner. J'en sais rien. Enfin, de toute façon, on a vu que dans les pays où ça avait été confiné, il n'y avait pas eu d'avantage par rapport aux pays où ça n'avait pas été reconfiné. Et on a reconfiné. On a confiné juste parce qu'on n'avait pas de masque et on ne voulait pas saturer les hôpitaux. Donc, on sait que même si on devait affronter une crise aussi grave qu'en mars 2020, eh bien, on pourrait ne pas confiner. On ne devrait pas confiner. Donc, je ne vois pas pourquoi il dit qu'on va reconfiner. Je n'ai pas de boule de cristal, mais je suis intimement convaincu désormais qu'on ne reconfinera pas. Mais j'ai une réflexion par rapport à ça. Je ne suis pas intelligent de ouf, mais je pense que tout le monde s'aperçoit bien de ce qui est en train de se passer. C'est qu'on sait d'ores et déjà qu'il n'y aura pas de reconfinement. Mais lui, il fait genre la situation est super grave. Comme ça, quand on se retournera, qu'on jettera un coup d'œil par derrière par rapport à ce qui s'est passé et qu'on sera à la veille de l'élection présidentielle en 2022, par exemple, on pourra dire « vous voyez, on a super bien géré et on n'a pas eu besoin de reconfiner ». Oh, pourtant, dis donc, en juillet-août, c'était chaud. Heureusement, on a été super fort, on a pris les bonnes décisions, notre main n'a pas tremblé et pourtant on a pris des décisions qui ne faisaient pas plaisir aux Français. Et grâce à ça, grâce à ça, la situation a été maîtrisée. Mais ce n'est pas vrai, c'est des mythos, ça, c'est des mythos. Et ça, ça me fait penser, mais ça marche parce que ça me fait penser à ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Je suis allé à la gare aujourd'hui et ça faisait longtemps que je n'étais pas allé à la gare. Du coup, là, j'ai vu des espèces de ronds dans lesquels tu dois te mettre, tu sais, comme à l'école, tu mettais les cerceaux par terre, il fallait que tu te mettes au milieu du cerceau quand tu jouais avec des trucs comme ça. Je ne sais plus, je ne sais plus trop. Tu as des taillets ronds comme ça, à Paris aussi, vous avez ça sur vos quais, quoi. Et vous avez des lignes, quoi. Genre, tu as une ligne, si tu veux aller dans une direction, tu es tu te mets sur la droite et si tu reviens, il faut se mettre sur la gauche. Et puis, attention, il m'est arrivé deux trucs par rapport à ça. Il y a eu une nana avec sa valise. Moi, j'étais en train d'attendre, je n'étais pas tout à fait dans le rond, je suis un bouton noir. Et j'étais un petit peu dans le passage. Et du coup, elle aurait très bien pu s'écarter, me contourner et continuer à avancer. Normal, quoi. Mais non, genre, elle m'a bousculé. Pourquoi ? Parce que j'étais sur le passage et il n'y avait personne, tu vois, elle pouvait me contourner, il n'y avait personne à côté. Mais comme si elle me contournait, elle allait aller dans la file des gens qui venaient dans l'autre direction et elle ne le voulait pas, quoi, son cerveau, il ne voulait pas, elle a préféré me bousculer, quoi. Hallucinant. Le manque de, comment on appelle ça, le manque d'adaptabilité sur l'instant, en fait, contourne-moi, c'est pas grave, il n'y a personne, qu'est-ce que tu fous, quoi. Bouscule-moi pas. Et pareil, une nana qui, je sors de la gare, une nana va pour sortir de la gare, elle est juste dehors. Non, non, on s'en fout, une personne. Et elle a sa valise, une grosse valise, quoi. Et du coup, elle s'arrête nette, elle recule sans regarder derrière elle. Et moi, je marchais vite, tu vois, et donc, je suis en claquette, j'ai failli me faire écraser mes orteils, putain, par sa valise, sa grosse valise de ouf. Je m'écarte comme ça, je fais, oh, 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 qu'est-ce qu'il se passe, malheureuse, quoi. Et, qu'est-ce qu'il lui prend dans sa tête, tu vois ? Et en fait, c'est même délire, t'as des flèches dans un sens, des flèches dans l'autre sens. Et en fait, elle, elle allait passer par la porte de manière normale, au milieu, quoi. Et elle s'est aperçue que, oh, mon Dieu, elle était au milieu, elle allait être au milieu et qu'il fallait qu'elle soit sur la droite. Donc, elle s'est arrêtée, elle a reculé et elle s'est mise sur la droite. Alors, il n'y avait personne de l'autre côté de la porte. Oh, Dieu, oh, Dieu, mais on est dans quel pays, quoi ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai halluciné, quoi. Du coup, je me retourne vers là et je fais, excusez-moi, vous avez failli m'écraser avec votre valise, je suis en claquette, ça. Et là, la meuf, elle est limite, elle était en stress. J'avais plus de masque. Moi, je passe la porte, j'arrache le masque, genre, elle était là, en mode, mais pas en mode, genre, j'ai fait une bêtise ou genre, j'ai peur parce que c'est un racisé qui vient me parler ou je sais pas. Non, en mode, putain, il va me mettre des postillons, tu vois. Oh, my God, mais comment en est-on arrivé là ? C'est un truc de ouf, les amis. Bon, sur ce, j'arrête de vous raconter ma vie, ça fait déjà 12 minutes de vidéo, c'est un petit peu long, je vous dis à la prochaine fois pour mes nouvelles aventures. C'est plus de cool dans les médias, on va pouvoir dire qu'il y a une amélioration sur le nombre d'hospitalisations, sur le nombre de décès, sur le nombre de personnes infectées, parce qu'il y en a beaucoup moins par rapport à hier, par rapport à ces derniers jours, sur le nombre de clusters qui ont diminué. Eh ben non, ils ont été chercher la seule information négative qui en plus est inclue dans une information positive, c'est-à-dire le nombre de nouveaux clusters entre hier et aujourd'hui, qui est de 25, mais des clusters.